Bon, l'immigration dans les pays européens, alors je vais citer trois pays qui vont vous parler. La France... Non, quatre. La France est un pays qui accueille beaucoup. Ensuite, la France distribue beaucoup, oui, donc des allocations en tout genre. La nationalité française s'obtient en un an de mariage, donc c'est très 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 peu. Tu vois, dans n'importe quel pays, tu ne trouves pas ce même phénomène. En Suisse, alors on s'en plaint souvent, ça dure quatre ans de mariage pour obtenir la naturalisation, pour devenir Suisse et avoir les droits Suisses, donc pouvoir faire l'armée, etc. Et donc participer activement au pays et donc être hébergé aussi, nourri l'OEG Blanchy. Il faut quatre ans. Waouh, c'est terrible, ça fait quatre fois la France. Eh bien, tu n'es pas au bout de tes peines parce que franchement, l'Autriche, c'est sept ans, donc après mariage et tout, et la Lettonie, c'est quatorze ans. Alors là, je vais quand même préciser une chose, la France accueille beaucoup. Elle accueille des étudiants en droit et des étudiants en doctorat de médecine venant d'Algérie, par exemple. Et c'est loin d'être des cassos, comme on dit, mais le truc, c'est que les cassos, eux, ils restent longtemps. Les autres pays, ils restent longtemps en France parce que la France, c'est un pays d'accueil, une terre d'accueil. Alors que les doctorants, ils viennent, ils repartent. Donc ils s'en foutent, en quelque sorte. Quand on dit « Ah, c'est bien », moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'à ce compte-là, pourquoi tu n'irais pas dans un autre pays pour étudier ? C'est n'importe quoi, c'est débile. Mais bon, quand il y a une opportunité, on y va. Les plus pauvres vont vers les plus riches. C'est logique, c'est l'aimant. C'est comme ça. Comme dans l'URSS, les plus pauvres allaient quitter l'URSS. Et même en Corée du Nord, même les nord-coréens, ceux qui sont fidèles à la Corée du Nord, vont trafiquer leur petit délire en dehors de la Corée du Nord pour rapporter de l'argent à la communauté de la Corée du Nord. Bref, donc, les gens sont rattachés, il y a un phénomène, ils sont rattachés à la communauté de part et d'autre. Et puis, ces étudiants, tout ça qui viennent, tout ça, c'est bien beau. Mais l'immigration est une chose décevante parce que forcément, elle est rattachée à la misère et à la guerre, à une situation catastrophique au niveau budgétaire, monétaire, évidemment. Les migrants ne viennent pas parce qu'ils ont envie de migrer comme ça. Ils viennent parce qu'il y a des opportunités en France qu'on ne retrouve pas justement en Suisse, pas autant, qu'on ne retrouve encore moins en Autriche. mais attention parce que contrairement à la France, la Suisse et l'Autriche sont des pays riches au niveau bancaire. Par contre, la Lettonie, alors là, franchement, c'est un pays pauvre. Donc, 14 ans de mariage pour obtenir un pays pauvre, personne n'en veut. Donc, c'est la raison, ça doit être une des raisons pour lesquelles il y a très peu de migrants en Lettonie, par exemple, dans les Pays-Baltes de manière générale, alors qu'il y a beaucoup de migrants en France. Mais il y en a moins en Suisse, beaucoup moins, et beaucoup moins en Autriche. Et c'est logique. Ce sont des pays plus riches que la France, mais qui accueillent moins parce que finalement, il faut 4 ans pour en Suisse, et on s'en plaint, mais 7 ans en Autriche. Voilà. Alors évidemment, la Lettonie est hors-jeu, parce que 14 ans pour obtenir une nationalité de merde, parce qu'il faut dire les choses, si ton pays, il est pauvre, et que tu fuis vers la France, c'est que ton pays, c'est aussi un pays de merde. Ah bah, clairement. Alors après, on peut dire, il a des qualités, des défauts, comme tout, si on veut obtenir un jugement satisfaisant, un jugement non-binaire, évidemment. Mais sur un plan économique, ton pays, c'est un pays de merde. C'est un pays de merde.